Bon matin, mon nom est Chantal Robert-Jupy, j'espère que ça va bien. Donc, je fais de l'enseignement vidéo communautaire, comme ça que je téléverse parfois sur Facebook, mais que tu peux regarder sur YouTube, j'ai pas loin de 1300 vidéos que j'ai faites avec des histoires de cas, des démarches scientifiques, donc en santé mentale. Donc, j'ai un cours universitaire qu'on appelle Père aidant, que j'ai octroyé une bourse que je suis allée suivre avec une dame qui s'appelle Nathalie Lagueux, qui est une travailleuse sociale, qui a suivi ce cours-là, je pense, aux États-Unis, si ma mémoire est bonne, au Tennessee. Donc, j'ouvre la vidéo communautaire, comme ça, en enseignement familial. Je suis infirmière retraité, mais je travaille à mon compte, à titre d'auxiliaire familial, oui, à titre aussi de Père aidant, puis à titre d'infirmière retraité. Donc, je fais beaucoup de choses à Québec, OK? Donc, je fais ce qu'on appelle du tout-terrain. Donc, je me promène à des endroits où est-ce que le haut taux de dangerosité est élevé, le lieu, OK? Le lieu, par rapport aux événements, pour apporter, on dit, un rayon de soleil, puis aussi, bien, aller voir si, mais pour apporter un rayon de soleil, on dit l'intervention immédiate de la bonne humeur. C'est déjà beau, OK? Donc, bon matin, j'espère que ça va bien. Je fais la troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de faire ces bagages sacs en postpartum maison, OK? Puis, postpartum maison, en rajoutant des idées, des conseils, c'est pas complet parce que j'ai pas de matériel de support, comme exemple, le petit livre contre maire Sainte-Justine, OK, qui a des très bons conseils. Puis, l'autre idée dans ça, pourquoi je fais ça, c'est que j'ai mon brasseur ici pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Soit c'est difficile de lire ou la compréhension, on dit lecture, compréhension, la démarche. Il y a des lettres effacées, OK? Mais si je te l'explique, comme ça, ça va très bien. Puis, si je le fais devant toi, c'est comme mémorisé, exceptionnel. OK, retourner travailler avec trois enfants, c'est plus qu'exceptionnel. Donc, je disais tantôt, quand il est temps de partir, on essaie de penser l'objet, OK? Tu vas avoir le plus d'utilité. Donc, amuser bébé, amuser bébé sur la table, bien entendu, tu restes toujours à côté de bébé. Jamais, jamais, que ce soit une table allongée, OK? Que ce soit une table ou dans son lit, quand la barrière est descendue, tu n'aies jamais un bébé, OK? Même s'il ne se tourne pas encore, peut-être que justement, il va devoir te tourner, puis il va le faire qu'il va tomber, OK? Si jamais il tombe, tu dois le dire. Il ne faut jamais cacher à l'autre parent, dire le temps que tu étais parti, s'il est tombé, c'est assez ramé, qu'il est tout correct, non, OK? Il y a peut-être une commotion cérébrale. Tu dois l'emmener, tu dois le dire, puis prendre une décision, en gros, en appel à 9-1-1, quoi faire? Bien, s'il y a un autre numéro de téléphone, là, mais on ne cache jamais une blessure d'un enfant aux parents qui sont absents, pendant l'absence, ou c'est tenu criminel, OK? Donc, la question est tout de suite à poser. Donc, je continue, je ne sais pas parce que là, je l'ai dit, je parle-tu de la table à l'âge, mais l'idée, c'est, je pars en voyage, OK? Je m'en vais à Montréal, dans l'exemple, là, qu'est-ce que j'apporte, là? Papa, maman s'en va à Montréal, OK? On va l'appeler Mimi, tiens. Donc, Mimi, elle s'en va à Montréal avec Mimi, OK? Bébé Licorne, qui a 3 ans, et le petit-père, qui a 3 mois, OK? Donc, on dit, qu'est-ce qu'on ne d'apporte pour faire le moins de bagages possible, parce qu'un, c'est pesant, OK? Ça prend de la place dans l'auto, puis on veut paraître intelligent, ingénieux, pour montrer à Bébé Licorne, qui a 3 ans, puis montrer, partager aussi que ça va bien, puis si ça ne va pas bien, il faut dire, « Ah, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, là, OK? » Je reste dans un secteur que je commence à être électrocuté, oui. Donc, j'apporte le parapluie, puis une fois que je suis rendue là-bas, qu'est-ce qu'on fait chez grand-père? Parce que là, on veut que ce soit le fun pour grand-père, puis pour occuper bébé, bien là, j'ai dit, tiens, 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 on va accrocher des choses autour du parapluie que j'ai besoin, qui aient pris ma barre dans mon sang. Ça fait que ça va vite qu'en vient le temps de partir, j'ai mes petits paniers comme ça. J'ai fait le petit panier prémenstruation pour ma nièce. Là, il y a le panier pour l'allaitement, OK? Ce qui est très important, c'est un panier pour allaitement qui est très, très important. Quand il y a le temps de partir, j'ai mon panier allaitement, j'ai mon panier sac à couche, puis j'ai mon panier aussi pour Licorne, parce qu'elle a son panier aussi. Donc, à chacun, son panier, c'est une très belle organisation. Puis, l'allaitement, tu as ça ici, on dit, les collations, qu'est-ce que je dois manger? Ça, on peut dire, papa, si tu n'as pas le temps, tu payes du tout fait, OK? Ou est-ce que des membres de la famille qui peuvent, au lieu de donner à Pierre-Jean-Jacques, Jean-Jeanette, Jean-Cline, Simone, puis Louison, n'importe quoi, tu garoches ton temps, tu ne sais pas quoi faire de ta capacité, va vérifier avec ta propre fille ou ton propre fils, qu'est-ce que tu peux faire, OK? Remplis-y son congélateur au lieu d'aller remplir la sacristie, là, à prier. Ça ne l'aidera pas, là, OK? Elle n'a pas le temps. Elle allait aux deux heures, trois heures, jour et nuit. Donc, là, je vais faire du coca-landre un petit peu, les meilleures collations, OK? Tu as figues séchées, je ne suis pas diététicienne, donc c'est une diététicienne qui veut se joindre au travail, à la chaîne, en chantant sur des chaînes. Les amandes, bien, moi, je suis végétarienne, mais du temps que j'ai eu mes enfants, par contre, que j'allaitais, je n'étais pas végétarienne. Ça va être un autre, les sardines, oui, mais je mange du poisson et du poulet. Bonjour!